Générique ... Lors de la troisième édition de la conférence sur la politique foncière en Afrique, en novembre 2019 à Abidjan, plusieurs experts africains et européens ont plaidé pour une gestion équitable et efficiente du foncier. Quels sont les enjeux et défis du foncier en Afrique et surtout comment assurer une gestion équitable et efficiente ? Les réponses dans cette émission, bienvenue à tous et surtout bienvenue à M. Désiré Yonbi. Il est coordonnateur projet responsable du bureau de Soubré de l'association de soutien à l'autopromotion urbaine à Sapsu. Bonjour. Avec nous dans le studio, M. Sosten Kofi. Lui, il est chargé de programme foncier rural à la Fondation Friedrich Noemann pour la liberté. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour et ou moins. Alors la première question, on pourra demander en quoi consiste le programme foncier dont vous avez la charge à la Fondation Friedrich Noemann ? Merci déjà. Le programme foncier rural de la Fondation Friedrich Noemann a débuté en février 2016. Déjà, c'est un projet qui est conduit en partenariat avec une ONG de Côte d'Ivoire qui est Audace Institut Afrique. Ce projet vise à améliorer la gouvernance foncière dans les villages de Côte d'Ivoire par la réalisation de registres fonciers communautaires. Par registres, nous entendons des cartes plus ou moins sociologiques des villages où on a les limites des territoires du village, les limites des blocs des détenteurs de doigts coutumiers, la liste des exploitants avec tous les contrats d'exploitation et puis tous les documents sociaux fonciers qui sont archivés. On peut avoir une version numérique de ce registre et une version physique aussi de ce registre. D'accord. Tout à l'heure, on reviendra vers vous pour voir un peu quand vous êtes sur le terrain, les réalités auxquelles vous êtes confrontés. À l'ONG, à Sapsu, quels sont les aspects que vous traitez en matière de foncier rural ? Alors, à notre niveau, il s'agit de faire la mobilisation communautaire des acteurs locaux et de faire l'éveil citoyen sur le foncier. Parce qu'il y a longtemps, le foncier est resté une thématique très peu abordée. Et pour nous, il s'agit aujourd'hui d'amener tous les acteurs, les identifier, renforcer leurs capacités en termes de thématiques foncières et aussi mobiliser les communautés pour défendre leurs droits et voir avec elles quelles alternatives elles peuvent proposer pour un mieux-être en matière de gestion foncière. Également, nous traitons la question de la gouvernance foncière, mais plutôt en termes de nouvelles règles consensuelles, de gestion traditionnelle des terres. Parce que chaque État, nous sommes sûrs dans la dimension Afrique, chaque État aborde une politique interne. Mais nous avons des dénominations communes qui sont donc nos communautés rurales, qui ont leurs pratiques traditionnelles. Et pour nous, au niveau de notre structure, il s'agit de faire parler les communautés, leur faire prendre des propositions dans le sens d'identifier des acteurs et les organes de gestion de ces terres-là pour mieux gérer leurs terres en parallèle avec les lois qui existent sur le foncier. D'accord, très bien. On sait que le domaine du foncier est très vaste. Mais nous allons mettre l'accent au cours de cette émission sur le foncier rural. Alors, M. Kofi, quand on parle de foncier rural en Afrique de façon générale, il y a toujours problème, des conflits, des difficultés. Pourquoi ? Bon, déjà, il faut dire que la question foncière est une question existentielle, déjà. Parce que la terre, c'est la vie des populations qui vivent en milieu rural. Parce que c'est de là qu'elle tire les revenus pour leurs différentes familles. C'est ce qui permet de se loger. C'est ce qui permet d'entreprendre toutes les initiatives, non seulement économiques, sanitaires, sociales, etc. Pour faire leurs plantations. Même culturelles. Quand on dit faire déjà les plantations, c'est ce qui permet d'avoir des revenus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, toucher déjà à ce sujet, déjà, ça rend un peu, je dirais… – Les plantations sont sur leur garde. – Oui. – C'est toucher à leur vie. – C'est toucher à la vie. Donc, déjà, parler de foncier, c'est une question sensible pour cette population, là, déjà. – D'accord, très bien. Sur le terrain, quand vous allez dans les villages, peut-être à Soubré, en Côte d'Ivoire, un peu partout, quelle est la réalité du terrain ? – Alors, avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la première, qui concerne… Parler du foncier aujourd'hui, pourquoi il y a des conflits ? Il faut faire un peu d'histoire. Alors, vous savez, nos États sont passés par une période de colonisation, où les pays colonisateurs sont venus avec une certaine vision du foncier. Pour l'Occident, c'est le privé. Il s'agit de travailler avec des documents, des titres de propriété, ce qui n'était pas le cas de nos populations, qu'on appelle indigènes, qui avaient une gestion collective de la chose. Donc, le caractère de l'individualisme que la colonisation est venue imposer, les communautés ne se sont pas retrouvées. Du coup, aujourd'hui, et ça continue, aujourd'hui, même que nos jeunes États africains ont continué cette gestion de titrisation des terres. Alors, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des conflits, parce qu'aujourd'hui, vouloir la collectivité qui va accepter un migrant qui va lui donner une portion des terres, ce migrant, dans la valeur, dans la transaction, pense avoir acheté la terre ou pense avoir cédé à cette portion des terres de façon définitive. Et alors que la collectivité a une autre perception de cette transaction, la communauté reste toujours attachée au sol. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a tous ces conflits, pour notre part. Alors, la réalité aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le conflit. C'est les conflits. Et les communautés aujourd'hui qui s'acceptaient, qui se sont acceptées dès les premiers moments de leur rencontre, je parlais des migrants et des autochtones, aujourd'hui sont en proie à beaucoup de conflits. C'est des conflits liés à la remise en cause des contrats, des transactions, des arrangements qu'ils ont eu dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de terres. Donc, la réduction de la surface cultivable et donc des ressources naturelles crée la pression sur les terres parce que la démographie aussi a évolué. Donc, c'est tous ces facteurs aujourd'hui qui donnent une réalité, qui nous montrent une réalité assez morose. On pourra revenir encore dans l'histoire. Ceux qui sont propriétaires aujourd'hui des terres en Afrique, comment sont-ils devenus propriétaires ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la législation, il y a de bonnes pratiques, qu'il y a des documents, mais dans les temps anciens. Dans les temps anciens, déjà, il faut dire que les terres, c'était l'objet de conquête. C'était l'objet de conquête dans l'installation des différentes populations. Donc, généralement, on a peut-être un chasseur qui découvre une portion de terre qui est inutilisée loin du village et qui décide de s'y implanter en faisant un campement qui, après, accueille d'autres frères qui deviennent ainsi un village. Donc, c'est comme ça, déjà, au départ, que les communautés ont conquis ces différentes terres. Donc, aujourd'hui, en Afrique, parler de droits coutumiers ou de détenteurs de droits coutumiers, c'est lié directement à l'histoire de la communauté ou du village où nous sommes. Donc, généralement, le premier qui s'est installé s'érige en chef de village ou en chef de terre et qui, lui, progressivement, distribue ou installe les autres qui viennent de manière progressive. D'où la gouvernance en matière de gestion de toutes ces terres. De quoi est constitué un domaine foncier rural ? Grosse question. C'est la définition du foncier rural. Je pense que quand on fait un peu de littérature, partout, on verra que le domaine foncier rural est composé des terres mises en valeur ou non, et quelle que soit la nature de la mise en valeur. C'est déjà ça la première phrase qu'il faut retenir. Mais il y a des spécificités en fonction des États, des pays, en fonction de la politique, de la vision du pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire où, aujourd'hui, les zones touristiques ne sont plus des terres rurales. C'est la réforme actuellement. Et je pense que la société civile a un mot à dire là-dessus. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de notre rencontre ici. Alors donc, le domaine foncier rural, c'est ça. C'est hors du domaine urbain. C'est hors des forêts classées. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est hors des zones touristiques. Et on parle aussi de droits fonciers traditionnels en Afrique. Qu'est-ce que c'est et comment on acquiert ces droits fonciers-là ? Déjà, pour revenir à la définition du domaine foncier rural, Pour faire simple, pour les téléspectateurs, c'est en fait toutes les terres qui existent en milieu rural, qu'elles soient mises en valeur ou non. Maintenant, quand on se positionne du point de vue législatif, on la définit comme un domaine résiduel. Pourquoi résiduel ? Parce qu'on extrait tous les autres domaines, notamment, comme il a dit tout à l'heure, les forêts classées, les zones d'aménagement différées, les zones touristiques, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, etc. Maintenant, pour revenir à la question du droit coutumier, comment est-ce qu'on acquiert des droits coutumiers ? C'est ce que je disais tantôt. C'est lié à l'histoire des communautés. C'est lié directement à l'histoire des communautés, parce que dès l'instant où quelqu'un a découvert une forêt qui, en quelque sorte, était vierge, qui n'était revendiquée par aucune autre communauté, et qui s'y installe pour en faire son village, et qui protège un certain territoire, qui réclame être le sien, je pense que naturellement de là viennent des droits coutumiers qu'il a, qu'il peut, au fur et à mesure, de façon générationnelle, céder à ses enfants, à ses petits-enfants, etc. Les temps ont évolué, la façon de gérer également a évolué. On parlera maintenant des réalités aujourd'hui. Peut-on être propriétaire, on dira, d'une parcelle de terre, et avec l'évolution, ne plus être propriétaire de cette parcelle de terre ? Oui, il y a des propriétaires. Ça, il faut le dire. Toute chose a un propriétaire. Alors, en Afrique, nous avons différents types d'organisations sociales. Il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a le fait qu'il y a des sociétés matrilinéaires où on est propriétaire de terre. Donc, par la naissance, ou le nouveau hérite de son oncle. C'est beaucoup plus sacré. C'est le peuple à Caen, à l'Est, et le peuple sonifo du nord de la Côte d'Ivoire. Quand on progresse vers l'Ouest, là où on parle beaucoup plus de démocratie aujourd'hui villageoise, on devient propriétaire. C'est différent. Donc, ça dépend de l'organisation sociale dans laquelle on se trouve. On pourrait peut-être le développer un peu plus tard. Alors, de ce fait, est-ce que de cette propriété, on peut, nous, la retirer ? Il y a plusieurs facteurs. C'est la succession, c'est l'héritage, à partir de là, qui peuvent donner une justification à ce problème. On voit dans certains peuples qu'aujourd'hui, le droit, l'aîné, l'aîné qui hérite donc des biens fonciers de la famille, et qui par la suite, par un comportement peut-être qu'il aurait eu, il y a des exemples qui existent, on voit dans la presse, des chefs du village qui sont carrément déboutés par leur communauté sur certaines transactions qu'il aurait eues avec des entreprises privées. Donc, on peut effectivement ne plus être propriétaire d'un bien collectif parce qu'on aurait eu des démêlés avec la famille. Et toujours est-il que, il y a une question de collectivité qui se pose, il y a une question de légitimité de la communauté qu'il faut perpétuer, auquel cas vous êtes mis à l'écart. Et c'est justement pour cela que nous, sociétés civiles, on demande aux rédacteurs, aux législateurs de faire attention quand il s'agit aujourd'hui d'aller vers le droit moderne. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes en zone rurale, il y a un lien de parenté qui s'exprime quand il s'agit de parler du propriétaire d'une terre. D'accord. Sur la même question, est-ce qu'on peut perdre ? – Déjà, je pense que je vais aller un peu sur un axe un peu législatif. Déjà, en Côte d'Ivoire spécifiquement, la loi prévoit que jusqu'en 2023, par exemple, les détenteurs de droits coutumiers, qui n'auraient pas fait leur certificat foncier, par exemple, pourraient perdre leur propriété au détriment de l'État, par exemple. Donc, voici un des cas, par exemple. – Pourquoi cette mesure, par exemple ? Expliquez-nous à quoi ça répond. – Je pense que c'est la loi, déjà depuis 1998, quand elle a été déjà adoptée, promulguée. On avait prévu une période de 10 ans pour que les détenteurs de droits coutumiers puissent passer à la certification et à l'immatriculation. Ce délai de 10 ans a été prolongé à 5 ans, encore jusqu'en 2013. Et en 2013, avec la modification de la loi, il y a eu encore une nouvelle prolongation jusqu'à 2023. C'est le législateur. Je pense que jusqu'à ce que ça change, c'est ce qui est prévu par la loi. – Pour certainement mettre de l'ordre dans le secteur, pour éviter… – Pour permettre de garantir la sécurité et permettre à tout le monde de rentrer dans le cadastre, en fait, aussi. C'est une manière aussi de mettre la pression aux communautés, de sortir de plus ou moins l'informel, pour aller vers ce qu'on dit un droit plus ou moins moderne. – D'accord. Et comment les populations appréhendent ces mesures-là ? Est-ce qu'elles se rangent dans ce sens ? Vous qui travaillez dans le sens de l'amélioration de la gouvernance dans ce secteur, quel est le constat que vous faites ? – Déjà en Croix-Divoie, il faut dire qu'il y a une méconnaissance de la loi de la part des populations qui, pour la plupart, sont analfabètes, puisqu'on parle de milieu rural, de domaine foncier rural. Donc on a affaire à des personnes, généralement, qui sont du milieu rural, donc avec un faible niveau d'instruction. Et déjà aussi, je pense que la loi n'a pas été toujours forcément bien diffusée dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ce qui fait que dans certaines communautés, c'est vraiment difficile d'accepter, de perdre la terre au détriment ou au profit de l'État. – Il est important de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Toujours sur la législation, il y a d'autres aspects qui sont développés dans cette législation, puisqu'elle a plusieurs chapitres, elle a plusieurs éléments. Est-ce que les populations sont, je ne veux pas dire par temps, mais il y a eu des résistances quand il était question de faire des documents et autres. Aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain, à Soubré, et puis un peu partout, qu'est-ce que vous constatez encore ? – Oui, on constate un peu, c'est une surprise, c'est-à-dire que les populations sont un peu étonnées de comprendre, de savoir qu'on leur demande d'aller traduire en actes le droit coutumé qu'ils ont exercé depuis des générations. – Depuis des années, oui. – Et c'est d'ailleurs pour cela que le délai des 10 ans, c'est insuffisant. On ne peut pas demander à des gens qui étaient là depuis, on peut dire, la création du monde, peut-être, j'exagère un peu, subitement d'aller déclarer leur patrimoine foncier, alors qu'ils ont toujours exercé de tout temps, en bonne cohabitation, et très paisiblement, on le dit, ils ont toujours utilisé le droit coutumier. Alors, le constat aujourd'hui que nous faisons au niveau de Soubré, c'est que les pas sont lents pour aller vers l'État, pour déclarer leur patrimoine, c'est lent. Tout simplement pour plusieurs raisons. Les raisons, c'est le droit coutumier qui n'est pas clarifié, c'est-à-dire les droits de chacun. Vous savez, sur les terres rurales, il y a un faisceau de droits, il y a tellement de droits, il y a les droits d'usage, il y a les droits de propriété, l'héritage, la succession. Tant qu'on n'aurait pas délié, on n'aurait pas clarifié tous ces droits de chacun. Je pense que les populations rurales vont toujours rester en marge de cette loi. Elle est bonne, on le dit, tous les experts le disent. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a une expérience avancée dans la politique foncière, ce qui n'est pas le cas d'autres pays ici en Afrique qui prennent aujourd'hui l'exemple, qui viennent en Côte d'Ivoire pour s'imprégner de l'espérance ivoirienne. La loi, elle est bonne, sauf qu'elle a eu un problème de calendrier, de plan d'action, de plan d'exécution et des moyens surtout qu'on n'a pas donné aux acteurs, aux agents de l'État pour mettre en application cette loi. Je pense qu'on va y revenir également. Oui, justement, je voudrais qu'on continue de parler de cette loi. On connaît des propriétaires qui le sont depuis des années, qui régularisent leur situation par rapport aux mesures prises par l'État. Il y en a qui veulent être des acquéreurs, qui veulent être des propriétaires. Quelles sont les dispositions qui sont prises, je dirais, dans la législation ? Parce qu'il y a des terres qu'on peut prêter à des personnes pour les cultiver, les utiliser et après les remettre à la disposition de celui à qui appartiennent les thèmes et à d'autres qui aussi peuvent acquérir. Qu'est-ce qui est prévu dans la législation de façon générale ? Éclairons sur la question en fait. Dans la législation, déjà, ce qui est prévu, c'est que la priorité, c'est de transformer les droits coutumiers en droits modernes pour une meilleure sécurisation. Déjà, celui qui a déjà un droit coutumier doit aller au certificat foncier pour pouvoir faire des transactions avec quelqu'un. C'est ce qui est prévu dans la loi. C'est ce qui est prévu dans la loi. Maintenant, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des deals qui se passent entre propriétaires et d'autres personnes à qui ils cèdent leur parcelle. Effectivement. Ça crée des problèmes d'héritage. Effectivement, sur le terrain, on voit beaucoup, beaucoup de formes de contractualisation, des contrats de location, des plantées patagées comme on le dit en Côte d'Ivoire, des métillages, même des contrats de vente qu'on retrouve. C'est pour dire que la population se sent propriétaire de leur terre et peut-être, pas ignorance ou pas, mais continue toujours de faire des transactions sur le terrain sans avoir le certificat foncier. Pour ces transactions, quelle est la collaboration entre ces populations et l'État ? Quand on sait, par exemple, que parfois des chefferies de villages attribuent une parcelle en un petit document, il y a aussi le préfet de région ou le sous-préfet qui a des documents, qui peut signer. Quelle est la collaboration qui existe en matière de, dans la réalité ? Ce que peut-être la loi devrait prévoir si elle n'a pas prévu ? Oui, je parlerai de logique de collaboration parce que c'est l'État. À travers ces débats, vraiment, il y a une mission. Ces personnes ont des missions pour, la première mission, c'est d'appliquer la loi. Mais il se trouve que la réalité, c'est quoi ? C'est que les communautés continuent toujours de faire leurs petits arrangements. Donc l'État ne peut que constater ce qui est fait et peut-être accompagner le processus informel qui a toujours cours à travers, comme vous l'avez dit, les petits contrats. Donc la collaboration, elle est logique. On ne peut pas aller en dehors de cela. L'État ne peut pas prendre un bâton aujourd'hui pour demander, d'ailleurs, le délai de 10 ans. Encore, c'est cela. Sinon, l'État l'aurait fait depuis longtemps. On aurait dépossédé tous les paysans de l'État depuis 2008 ou 2013. L'affaire serait résolue. Mais je pense qu'il y a une logique, forcément, de dire qu'on est en face d'une réalité où des personnes continuent de pratiquer, de gérer leur tête comme elles l'entendent. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est de les accompagner. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, sur la société civile également, nous faisons. C'est vrai, parfois, il y a des graissements dedans. On nous dit, non, attention, vous allez, c'est vrai, discuter avec les communautés, mais parlez-leur de la loi. On dit, oui, c'est ce que nous faisons. Mais aussi, il y a un autre facteur qui se pose. C'est que lorsque ces petits arrangements-là deviennent des conflits traduits à la justice, le tribunal prend une décision. Ça veut dire que les pouvoirs, qu'ils soient judiciaires ou exécutifs, sont en face d'une situation où ils sont obligés d'accompagner les communautés, d'assister les communautés dans leurs pratiques foncières, même si elles restent informelles. On sait que l'Afrique aussi est en chantier. Donc, il y a des projets d'utilité publique qui sont réalisés, qui, des fois, endommagent ou écorchent, on dira, des propriétés terriennes. Quel est l'accompagnement de l'État quand une route, un barrage, doit être réalisé dans un domaine qui appartient à une cheffeuse villageoise, par exemple ? Normalement, la matière, c'est déjà de se rapprocher du village en question et puis de penser à purger les droits coutumiers, puisque l'espace est réquisitionné, pour ainsi dire, pour cause d'utilité publique. Mais normalement, cela doit être constaté par un juge qui va accompagner ce processus de purge des droits coutumiers. D'accord, très bien. La dernière question, c'est l'accès aux terres par les femmes. Quel est le problème qui se pose encore aujourd'hui en Afrique ? Alors, aujourd'hui, la question des femmes est liée étroitement à la gestion collective des terres dans nos villages. Partout en Afrique, la question de l'accès des femmes à la terre se pose. Pour nous, il s'agit d'aller progressivement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder la question sous l'angle de la sécurisation durable des femmes qui sont déjà propriétaires des terres transmises par leurs éditeurs, par leurs parents. Nous, c'est notre opinion, c'est notre approche. Il faut d'abord sécuriser ces femmes-là, qu'on appelle filles du village, ici en Côte d'Ivoire, qui sont des femmes qui ont reçu la terre de leur père, de son vivant. Mais, aux décès de ce géniteur qui sont confrontés à l'agressivité des aînés et de la famille en général. Donc, il faut déjà régler ce problème au premier niveau. Le second niveau serait, effectivement, de voir maintenant toutes les femmes, et la loi de la succession le dit en Côte d'Ivoire, il y a l'égalité de tous les enfants quant en cas de succession. Mais je pense que ça, c'est une question qu'aujourd'hui, pour dire qu'une femme peut être héritière des terres à l'ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, la question ne se pose pas, c'est un tabou. Il y a un frein, il y a un obstacle. Mais il faut déjà travailler là où c'est un peu fluide, c'est un peu facile, c'est sécuriser les femmes qui sont déjà détentrices du droit poutumier. Comment faire pour sécuriser durablement leurs parcelles ? – D'accord, on va conclure avec vous en 30 secondes sur la même question. – Je pense que la question du genre dans le foncier rural, si je veux dire, c'est générique à tous les domaines, tous les secteurs. Je pense que, comme l'a dit mon ami Yang Bi tout à l'heure, il faut aller tout doucement. Le changement, tout changement brutal est difficile. Donc il faut aller tout doucement. Je pense que déjà à l'ouest, on commence à avoir même des femmes chefs de village. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu penser il y a dix ans, mais aujourd'hui, dans certaines localités de l'ouest, qui est une zone réputée patriarcale, mais on a des femmes chefs de village, c'est dit que les femmes, l'accès à la terre sera venu progressivement. Mais il faut quand même aussi que dans la mise en œuvre des projets sur le foncier rural, penser une meilleure implication des femmes déjà dans tout le processus du projet, pour faciliter aussi cet accès. Merci M. Sosten Kofi. Je rappelle que vous êtes chargé de programme foncier rural à la Fondation Frédéric Noman pour la liberté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oman, ce fut un plaisir. Merci également à M. Désiré Yongbi, coordonnateur projet, responsable du bureau de soubré de l'association de soutien à l'autopromotion urbaine à Sapsu. Merci à vous. Avec vous, messieurs, nous avons parlé du foncier enjeux et défis en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Médie 1 TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Médie 1 TV Afrique.